Musique Hey salut toi derrière ton écran Ben c'est moi c'est Coco J'espère que tu vas bien Aujourd'hui je viens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo Cette vidéo va s'intituler Un make up avec mes favoris du mois En fait ce que j'utilise en ce moment Que j'ai testé et que j'adore Donc voilà c'est parti Comme tu l'auras réalisé Je n'ai pas fait encore mon teint C'est parce que j'ai des produits à te proposer Que j'aime vraiment beaucoup Pour ma peau sèche et déshydratée Franchement ça marche super bien Et on y va c'est parti Donc Pour commencer J'ai ma base Que j'adore et que je rachèterai Parce que franchement j'aime trop C'est la base de chez MAC Cosmetic Qui est la Natural Radiance Base Lumière Que j'adore Franchement Elle est sensationnelle Elle fait bien tenir le make up Toute la journée Tu mets deux pompes Moi je prends sur mon doigt Comme tu peux le voir Je mets une pompe sur mon visage Et une deuxième pompe de l'autre côté Hop et voilà Donc Moi pour le moment J'en suis plutôt contente Honnêtement J'en suis même ravie Elle ne m'a pas fait du tout de boutons Elle ne m'a pas créé de boutons Pas de Même qu'elle soit un peu siliconée Mais Vu que comme je n'en mets pas beaucoup Puis je me nettoie bien la peau aussi Donc du coup Je n'ai aucune imperfection Alors c'est vrai que les peaux sèches On a la chance D'avoir pas trop d'imperfections Normalement Si tu as la peau sèche comme moi Logiquement Tu n'as pas trop de boutons C'est vrai que c'est un gros avantage Donc ça c'est un avantage Ensuite Par contre Ce qu'on a C'est des petites rougeurs Là en ce moment Je les ai traitées J'en ai encore un tout petit peu Comme tu peux le voir là J'essaie de montrer un petit peu Tu vois j'ai un petit peu encore des rougeurs Mais ça va beaucoup mieux Je les ai traitées avec les produits D'Herma Jolica Que je te propose aussi Je te proposerai aussi Sur le site Jolimois Sur mon mini site Que tu peux retrouver Ensuite Donc là Pour les rougeurs Là je vais utiliser Un primer C'est un C'est exactement C'est un Comment ça s'appelle Un primer Highlighter en lumineur Radiant rose Donc celui-ci C'est toujours de la marque MAC Cosmetic Comme tu peux le voir C'est un pinceau Avec un embout Qui se tourne Et ça fait sortir le produit Donc là Moi je vais venir le mettre Sur les imperfections Donc j'en ai un petit peu là Un petit peu aux arêtes du nez Un petit peu Là où j'ai des imperfections En fait Là où j'ai un peu de rougeur Si j'en ai pas assez Je tourne le produit Ça sort C'est pas mal du tout Ça se nettoie très bien Le pinceau L'embout Moi j'en suis plutôt contente Là j'ai des boutons Voilà Et c'est parti Avec un pinceau Je vais venir Le fondre Ceci Mais avant Je vais poser Mon fond de teint Donc tu vas voir Moi je fais plus en plus En même temps Je fais tout en même temps En fait Comme ça Ça me permet de Pour le fond de teint Ce que je te conseille C'est ceci C'est celui-ci Si tu as envie Pour les peaux sèches Je le recommande C'est celui-ci Il se présente Comme ceci C'est exactement C'est la référence N1 Pour moi Comme c'est un des plus clairs Que tu trouveras Sur ma cosmétique Et c'est un autre Donc c'est le Face & Body Foundation C'est un fond de teint Pour le visage Et le corps Si tu veux Il est assez fluide Moi c'est ce que j'aime J'ai envie de quelque chose De fluide en ce moment Par rapport à mon âge aussi Et par rapport à ma A ma peau C'est ce qui me convient Le mieux Moi il ne faut pas trop De fond de teint Comment te dire Trop couvrant J'ai pas besoin De trop de couvrance Et je viens A poser ce fond de teint Sur mon visage Donc Voilà Avec le pinceau Le chez Nabla Cosmetics Le N307 Je viens Poser Mon fond de teint Moi je le fais au pinceau Je trouve que c'est Beaucoup mieux C'est plus facile Après il y en a Qui aiment A la Beauty Blender Honnêtement A l'éponge C'est une éponge Pour ceux qui ne connaissent pas Moi j'en suis pas fan Parce que je trouve Que c'est trop galère A nettoyer Et je trouve que ça Se nettoie vraiment pas bien Donc du coup Les bactéries se posent Sur ton Beauty Blender Et si tu ne nettoies pas Comme il faut Et bien Après tu as des boudons Tu peux choper Des cochonneries Sur ton visage Et après il ne faut pas S'étonner Si tu as des imperfections Voilà Il faut vraiment Les outils Que tu utilises Il faut vraiment Les nettoyer Quotidiennement A part Surtout pour les Surtout quand tu utilises Les pinceaux fond de teint Pour vraiment l'utiliser Moi je te conseille Vraiment Vraiment C'est pas pour C'est pas pour t'embêter C'est vraiment De le nettoyer Tous les jours Voilà Tous les jours Quand tu l'utilises Tu le nettoies ton pinceau Parce que vraiment Ca amène des bactéries Surtout les produits Crémeux Les produits poudres Encore Tu peux te permettre Moi je le fais quand même Je nettoie mes pinceaux Tous les jours De toute façon J'utilise pas Des pinceaux Que j'ai utilisés Voilà Donc voilà Le fond de teint Il est posé Comme tu peux le voir Ca fait un effet Quand même Ca fait Ca fait unifi le teint Mais ça laisse Un côté Naturel Voilà Seconde peau Ca c'est pas mal du tout Ensuite Je vais venir Prendre Ma poudre De chez Toujours chez Mac Cosmétiques La Blot Powder Press C'est la light Exactement Donc Elle se présente Comme ceci Voilà Tu as Une petite houppette A l'intérieur Une jolie petite houppette Comme ceci Et la poudre Attends Et la poudre Qui se présente Comme ceci Voilà Donc L'avantage C'est un joli petit miroir Pour te maquiller Si tu as envie Moi j'avoue Que je ne l'utilise pas trop Mais la houppette Je ne l'utilise pas Parce que C'est bien d'utiliser une houppette Pour les retouches Par contre C'est très bien C'est très bien d'utiliser une houppette Mais celle là Je n'ai pas testé Je ne peux pas te dire Si elle est bien ou pas Parce que moi J'aime bien utiliser Le pinceau Donc pour cela J'utilise Mon pinceau poudre De chez Nabla Cosmétiques Le N308 Pardon Le N308 Qui se présente Comme ceci De chez Aquamarine Bientôt Je te proposerai Les pinceaux de chez MAC Je voudrais tester Les pinceaux de chez MAC En fait Pour voir la différence C'est une réelle différence Au niveau des Nabla Et des Des OEVA Que j'utilise Moi j'aime bien Ceux de Nabla Parce qu'ils sont Doux en fait Ils sont très doux Ils sont pas mal du tout Ils se nettoient bien Ça fait maintenant Longtemps que je les ai Donc je peux te dire Qui sont très résistants Et Moi j'adore Franchement j'adore Les produits de chez Nabla C'est vraiment des produits Que je recommande Si tu les connais pas Tu peux aller voir Sur leur site NablaCosmétiques.com Et franchement Je t'aurais mis le lien De toute façon En barre d'informations Et honnêtement Ils sont pas mal du tout En pinceaux Mais j'avais envie quand même De tester les pinceaux de chez MAC Sauf que c'est un énorme budget Honnêtement Il faut compter 200 euros Pour avoir un set complet Donc du coup En ce moment Je t'avouerai Que j'ai pas trop le budget En ce moment Donc j'attends J'attends de te proposer ça Je Voilà J'avais envie de De me faire un petit peu De plaisir aussi Mais j'attends un petit peu Parce que financièrement En ce moment C'est un peu chaud J'attends un petit peu Voilà Ensuite Quand tu as fait ça On va venir mettre Un blush De chez MAC Cosmetic Qui est comme ceci C'est Melba Exactement Donc il est super beau Ce blush Moi je l'aime beaucoup Il est entre le rose Et le peche Mais il est vraiment magnifique Il fait vraiment naturel Par contre pour le coup Et je viens l'appliquer Toujours avec le même pinceau De poudre De chez Nabla Cosmetic C'est le N Je te dis Le N308 Et je viens Pas en mettre beaucoup C'est pas la peine D'en mettre beaucoup Du blush On arrête De mettre énormément De matière Sur son visage C'est vraiment pas joli Si t'en mets trop Il vaut mieux Aller progressivement Si j'ai un conseil A te donner C'est d'y aller progressivement Voilà Le teint C'est vraiment Un des Honnêtement Si tu te maquilles pas trop Le teint Est vraiment important Dans un make-up Pourquoi ? Parce qu'il va T'unifier ton teint Il va gommer Un petit peu Les imperfections Que tu peux avoir Sur ton teint Il va restructurer Ton visage Si tu fais du contouring Il va faire vraiment Il va te reconstituer Il va te sublimer Même Il peut te sublimer Tout à fait D'ailleurs Moi je recommande Honnêtement Les personnes Qui se maquillent pas beaucoup Faites votre teint Parce que vraiment C'est important Quand on se maquille Donc quand tu en es là Une fois que tu as réalisé T'as mis ton blush Comme tu peux voir De suite Ça réveille un petit peu le teint C'est pas mal du tout Honnêtement Ça fait naturel Sans trop en faire Moi ce que je vais te conseiller Par contre C'est de venir faire Un peu tes sourcils Moi je vais venir Plaquer un petit peu Mes sourcils Les brosser Déjà Avec un goupillon Donc là Je prends De chez Nabla Cosmétique C'est celui-ci C'est le double embout Le pinceau double embout Qui fait aussi Pointe Tu vois Tu peux le voir Un pinceau Et le goupillon Le goupillon Il va venir Enlever la poudre Que tu peux avoir mis Dans tes sourcils Donc tu fais Un rebrousse-poil Et après Tu places tes sourcils Comme ça Ça enlève bien Toutes les poudres Tous les excès De De mes cut Et tu viens Brosser tes sourcils Une fois que tu as fait ça Tu vas venir Prendre de chez Last C'est ceci C'est ceci Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça C'est la couleur Medium Brown Et c'est un Mascara à sourcils Comme tu peux le voir A la caméra C'est un petit coupillon Et tu vas venir Faire tes sourcils Alors pour bien faire Les sourcils C'est pas compliqué Il faut juste Brosser légèrement Tes sourcils Même tu y vas Tu en mets Voilà C'est pas la peine De trop Moi j'aime bien Parce qu'en ce moment Le fait Que je vieillisse Ça me permet De plaquer mes sourcils Qui ne bougent plus En fait Et ça les teinte Un petit peu aussi Donc c'est pas mal Parce que j'ai un peu moins De De sourcils Exactement De poils Et du coup J'ai un peu moins de poils Et du coup Au moins on les voit Un petit peu plus Voilà Ça c'est pas mal Moi je suis très contente De ce produit En plus il est waterproof L'avantage il est là C'est qu'il tient Toute la journée Et même plus Honnêtement Je l'ai crash testé Il n'y a pas longtemps Et je peux te jurer Que ça tient Hyper bien Voilà C'est vraiment Pas mal du tout Ça fait un effet naturel Moi c'est ce que j'aime J'aime pas Le crayon Dans les sourcils Je n'aime pas Les Les pommades Je trouve ça Pas naturel Et je déteste ça Donc ça Franchement Franchement C'est un de mes favoris Et je le rachèterai Parce que vraiment Il est sensationnel Ce petit mascara Sourcil de chez La marque Last Ce qui est pas mal aussi C'est de venir Fixer son teint Pourquoi ? Bah pour que ton make-up En fait Tienne super bien Toute la journée Il vive comme il faut Et qu'il ne fasse pas D'effet matière Donc L'avantage C'est que Cette brume En fait De chez MAC Cosmetic Toujours C'est C'est très intéressant Pourquoi ? Parce que ça va fixer ton teint Ton maquillage Moi je le fais en deux étapes Souvent je le fais là Quand j'ai fini mon teint Donc je vais venir pulvériser Voilà Ça sent très bon La noix de coco Tu l'as en deux parfums Tu l'as aussi à la rose Qui est pas mal du tout aussi Mais moi je le préfère à la noix de coco J'adore la noix de coco Donc ça me dérange pas Et là je vais venir sécher Je vais attendre que ça Que ça La brume Et disparaît Et absorber Soit Ouais Que ça soit mat En fait Donc je vais attendre un petit peu Et après On va passer au make-up des yeux Donc comme tu peux le voir Une fois que le fixateur C'est bien Et bien Et bien Et sec En fait Et c'est mat Donc l'avantage Il est là C'est que là T'es sûr que ton teint Ne bougera plus Voilà C'est un gros avantage Ensuite On va venir Alors Maintenant Qu'on a fait Donc le teint Tu vois que déjà C'est assez sympa Déjà quand on fait le teint Après si tu as envie De faire quelque chose De très naturel Bah tu peux faire Quelque chose de très naturel C'est à dire Mettre un petit peu de mascara Un petit liner Un rouge à lèvres rouge Si tu as envie Ou d'une autre couleur Si tu le souhaites Vraiment Ça peut être très sympa Ça peut faire un look très sympa Sauf que là Aujourd'hui J'ai envie de faire Un peu dans les roses Dans les violets Dans les noirs Et corail Voilà Un petit peu les couleurs Que je vais te donner Un petit peu Et pour cela En fait On va avoir besoin De ceci Alors Je vais te montrer un petit peu Les couleurs Que l'on va utiliser Ce sont des fards liquides De la marque Last Voilà les couleurs Qu'on va utiliser aujourd'hui Et L'avantage De ces fards liquides C'est que c'est waterproof Ça ne bouge pas Franchement Ça te fait Il ne faut pas contre Les travailler assez vite C'est vrai Mais honnêtement Ça marche Superbement Bien Pour commencer Je vais utiliser Une ombre à paupières La violette Aujourd'hui Ouais Je vais prendre la violette Pour commencer Alors Je ne mets pas De base à paupières Parce qu'en fait Ça te permet De créer tes bases Ceci Donc C'est parti Il peut faire très bien Comme rouge à lèvres Et ombre à paupières Celui-ci Moi je sais que Voilà Après Moi j'aime bien Parce que c'est vraiment Des produits qui sont Pas mal pour ça Donc là Regarde bien Ce que je vais faire J'essaie de me tenir Comme il faut Pour que tu vois bien Voilà Alors On va venir Créer Comme ceci Une pointe Un triangle Exactement Pour pouvoir Par la suite Faire un liner Mais tu vois Que je l'ai beaucoup monté Et bien sûr J'ai fait Des petites tâches Mais ce n'est pas grave Ça s'estompe Très bien Voilà Donc Un Un triangle Comme ceci Ensuite On ne va pas fermer On va prendre la couleur Le corail Exactement Cette couleur-ci Comme tu peux voir C'est aussi un mat Donc Hop On va venir mettre Trois couleurs Peut-être quatre Je vais voir Ça dépend de la place Que je vais avoir Sur mon oeil En fait Parce que là J'essaie de faire Une forme Vraiment particulière Pour te montrer En fait Qu'on peut faire Des make-up Un peu sympa Un peu stylé Et Avec pas trop De produits Voilà Et le troisième C'est un rose Comme ceci Comme ceci Voilà De toute façon De toute façon Tu auras Tous les produits En barre d'infos Comme d'habitude Où tu pourras retrouver Les prix Je te mettrai Les liens Où tu pourras Avoir le prix Du produit Et les retrouver Sur mon mini site Internet Voilà Donc quand on est là En fait Comme tu peux le voir On va venir En fait Peaufiner On va dégrader Un petit peu Les choses Des petites choses Comme ceci Mais tout doucement On y va Voilà Et en fait Ça se fait tout seul Ça se fait tout seul Et c'est génial Pour ça Voilà Et ça sèche Donc du coup Tu n'as pas de soucis Au niveau des transferts Même pour les peaux de grasse Les paupières grasses Ça marche super bien Voilà Le fard frune On va le violer En fait Avec un pinceau Eyeliner De chez MAC Cosmetics C'est le pinceau Eyeliner 210 Je vais venir faire Un liner En fait Donc je prends Un peu de produit Sur le pinceau Sur la Sur le Comme ceci Tu vois Le pinceau Eyeliner Ça marche Ça permet De fignoler En fait Finir Le make-up On a dit Qu'on faisait Étape par étape Donc là On refait la même chose De l'autre côté J'essuie mon pinceau Eyeliner De chez MAC Sur une serviette propre Et je vais venir Donc Prendre le noir De chez Last Exactement La marque Last C'est ce qui va m'aider En fait A faire mon liner noir Tu viens prendre ton pinceau De chez MAC Cosmetics Le produit De la marque Last Tu le trempes Dans ton Ton pinceau Tu l'enrobes Bien de produit Et on va venir Faire un liner Comme tu peux le voir A la caméra Attends je vais te montrer Après tu vois Ça fait vraiment un Z Tac tac En fait Comme ça c'est assez sympa Ensuite On va venir faire Notre ras de cils Parce que ça fait bizarre Ça ne fait pas très équilibrer En haut et en bas Donc du coup Pour équilibrer le haut Et le bas Il faut absolument Travailler ton ras de cils Le ras de cils On va venir le travailler Avec un crayon noir De la marque Zao C'est celui-ci Qui se présente Comme ceci Je t'ai fait une revue Sur la marque Zao Je t'ai fait un make-up Avec cette marque Si tu veux aller la voir Il y a la vidéo C'est une marque Qui est bio Certifiée bio Donc là je mets En muqueuse Supérieure Et inférieure Donc c'est pas très agréable De faire la muqueuse Enfin supérieure Alors ce que je te conseille C'est que tu mets ton crayon Tu fermes ton oeil Et tu vas Dans ta muqueuse Voilà C'est ce que je conseille Aux personnes Qui sont pas habituées A se maquiller Ou voir même Donc tu fais ta muqueuse Là Et quand tu fermes ton oeil Tu mets ton crayon Tu fermes ton oeil Et tu fais ta muqueuse Supérieure en même temps Voilà Et là t'as ta muqueuse De fait Donc tu vois C'est pas grand chose Mais alors le crayon Tout de suite ça Ça fait son petit effet Voilà Je vais venir Ce crayon Je vais venir donc faire Également Entre mes cils C'est très important ça Je le répète C'est pas tout De mettre un crayon Dans la muqueuse Et de pas faire son Entre ses cils Parce que quand tu regardes De près Ça fait bizarre sinon Donc là tu fais bien Entre tes cils Et après on va venir Le dégrader De toute façon Ce crayon Comme ceci Voilà Et là tu vas venir Avec un pinceau Un pinceau un peu Un peu dur là quand même Il faut un Comme celui-ci par exemple Il fera très bien le job C'est le N103 Dans la collection Ruby De chez Nabla Cosmetics Et là tu vas venir Estomper Et dégrader ton crayon En fait Pour pas que ça te fasse Une barre Que ça fasse un peu Fumer en barre Pour pas que ça fasse Trop vulgaire non plus Et voilà Voilà Quand tu en es là Tu vas prendre ton mascara Là j'utilise le mascara De chez Last C'est celui-ci C'est le noir Et je vais venir Noircir mes cils Pour noircir tes cils Il va falloir que tu travailles Le dessus Tes cils Il faut bien gainer tes cils Hop On va laisser sécher On va faire le dessus De l'autre Hop Comme ceci Hop Tu tournes bien ton mascara T'as ta proche De ton mascara Comme ça Tu gagnes bien Tous tes cils Et on va faire les cils Du bas On le fera après seulement Les cils du haut Je vais t'expliquer pourquoi Parce que j'ai trouvé la technique En fait avec ce mascara Pour éviter de faire des paquets Donc là Je viens faire Mes cils du bas Donc pour les cils du bas Il faut regarder Vers le bas Ça évite Les catastrophes Et tu viens faire Tes cils du bas Comme ça Ça laisse le temps A ton mascara Qu'on a posé Au niveau de Du haut de tes cils Ça te laisse le temps Qui sèche Et merde Et là Tu vas venir travailler Tes cils du haut Donc En une seule couche Logiquement T'as ton volume Qui est là Et j'ai Voilà Pense bien A appliquer A la racine De tes cils Ainsi Qu'à la pointe Jusqu'à la pointe Donc on fait Un système De rotation Avec la brosse Comme ceci Ok Donc tu attrapes Tes cils Au niveau Du ras De tes cils Et tu remontes Comme ceci On veut Ce mouvement Ça te permet D'allonger tes cils De bien Déposer de la matière Sur tous tes cils Du début Jusqu'à la fin Et Sans éviter En évitant Les catastrophes Voilà Ça évite les paquets Ça évite plein de choses Et surtout Tu ne reviens pas Avec ce mascara Tu attends Que ça sèche Si tu veux revenir Et là Tu peux faire Une deuxième couche Moi je trouve Que ça suffit Tu vois Au niveau des yeux C'est largement suffisant Il n'y a pas besoin De faire bien plus Honnêtement C'est pas la peine Là pour moi Le maquillage des yeux Suffit Maintenant je voudrais Mettre un peu de couleurs Sur mes lèvres Donc pour cela J'ai envie d'utiliser En fait Les deux couleurs Qu'on a utilisé Exactement Faire un ombret En fait Avec ces deux couleurs Le rose Et ce corail Voilà J'ai envie d'utiliser Ces deux couleurs Pour faire vraiment Un raccord Avec le maquillage Des yeux Voilà J'ai envie de faire ça Donc pour faire un ombret C'est pas compliqué Tu prends Ton ombret Enfin ton Ton fard Enfin ton La marque Donc le corail On va utiliser le corail en premier Tu viens Prendre un pinceau Moi je prends le pinceau De chez Nabla Cosmétique Le N Le N210 Qui se présente comme ceci C'est un pinceau Pour les lèvres Et je viens Prendre Ma matière En fait Hop Comme ceci Et je viens Dessiner mes lèvres Donc Pour dessiner ses lèvres On fait un X Ok Comme ceci Un petit X Tu refais Un X Au niveau Au niveau De ta lèvre Supérieure Inférieure Pardon Voilà Donc ça crée ceci Et tu viens Tracer Et tu remplis Et tu remplis Comme ceci Ça te permet D'avoir Un rendu Plus net Comme on met Quand même De la couleur On n'est pas Sur du nude Là Ça te permet D'avoir une bouche Vraiment Très jolie Très Très Bien dessinée Et voilà Donc déjà Tu vois La couleur Corail Qui est Franchement Très jolie Honnêtement Moi je l'aime Beaucoup Je ne sais pas Mais j'ai envie De faire Se tomber Donc pour cela Je vais utiliser La deuxième couleur Qui est le rose Comme ceci Et avec le même Pinceau Je vais venir Appliquer Que sur le centre De mes lèvres Petit Cœur Au niveau Du centre De mes lèvres Une fois Que tu as fait ça Tu vas venir Prendre Un pinceau N'importe lequel Là tu prends Un pinceau Qui soit un peu Dense Comme ceci Par exemple Et avant Que ça sèche Le N209 Exactement De chez Nabla Cosmétique Je viens Dégradé Avec le corail L'extrémité Voilà Et là Ça te fait Un ombret Voilà le résultat Donc comme tu peux le voir Je vais te montrer Un peu plus près Voilà Donc ça fait Un joli ombret Le maquillage Des yeux Et voilà J'espère que cette vidéo T'aura plu Que tu auras appris Plein de choses Avec mes produits Chouchous De ce mois-ci Que franchement J'avoue Que j'ai découvert Avec joli moi Et que j'adore Vraiment C'est des produits Vraiment Que j'aime J'aime vraiment beaucoup Que j'ai appris À apprécier Et Que j'ai Voilà Que j'ai découvert Une technique Et j'ai envie De te la faire partager Pour que tu sois plus à l'aise Avec ces produits Voilà Donc j'espère Que cette vidéo T'aura plu Et je te dis A très vite Sur internet Bisous Bisous